Coucou et coucou bienvenue sur la chaîne école buissonnier mamade à la chaîne d'école buissonnier mamade sans mur sans toi si on a un toit c'est le ciel bon alors moi aussi j'avais envie de partager un peu avec vous redire parce qu'on a déjà dit là des vidéos mais un peu retémoigner de notre expérience vis-à-vis de moi depuis tout jeune jusqu'à aujourd'hui au niveau par exemple professionnel parce que je me suis aperçu déjà il ya une vingtaine d'années trentaine d'années même ou même déjà en 75 puisque déjà en 75 c'était bizarre ce qui se passait au niveau du pétrole au niveau de la première crise économique pétrolière enfin la première crise pétrole pétrolière où on a fait croire aux gens que le diesel était moins cher et moins polluant que le gpl par exemple et que le gpl on n'a rien fait pour le promouvoir parce que l'économiquement non rentable donc ce que je voulais témoigner c'est que déjà on est dans une guerre économique depuis donc les années 70 15 et c'est une guerre économique et ben elle sélectionne on va dire ce que j'en ai moi j'ai vu dans mon travail par exemple et ben c'était que les meilleurs finissaient par partir et que les moins bons restaient pour avoir un bon salaire pour un salaire et que les meilleurs ils appartiennent parce qu'ils avaient envie de faire autre chose de une qualité de vie d'être plus et plus autonome c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait c'est ce qu'on finit par tout se faire puisque nous n'encourageons pas du tout la compétence mais nous encourageons l'incompétence ce qui fait qu'aujourd'hui ce qui se passe au niveau à tous les niveaux c'est le résultat de l'augmentation de la compétence des gens la corruption totale dans tous les milieux professionnels politiques économiques même chez les riches même les riches d'aujourd'hui sont beaucoup plus cons que les riches d'hier voilà bah oui je peux dire qu'ils sont cons puisque moi même je dis que je suis inconvaincu en deux mots donc voilà je me le permets un bon donc j'avais envie de dire ça c'est à dire qu'on cultive de plus en plus c'est la connerie bon moi au niveau au niveau des écoles et bien de toujours web quand on regarde les études qui sont de plus en plus faciles de plus en c'est pas de plus en plus dur c'est plus en plus facile bon voilà moi j'ai pas trop été à l'école j'aime pas l'école donc je vais pas trop en parler c'est pas trop mon sujet mais c'est vrai que pour ceux qui peuvent voir que c'est pareil au niveau des écoles bas ça descend plutôt que de s'améliorer donc mais au niveau professionnel bas on peut dire que bah oui on a vraiment cultivé ce pourquoi parce que la guerre économique demande quoi demande qu'on donne des salaires de moins de moindre valeur de poison voilà donc les meilleurs qui ont envie de ballon ne pas se faire trop exploiter en ayant des diminutions de solaires ou des moyens qui baissent de plus en plus et bon on a fait autre chose voilà tout simplement ça veut pas dire qu'on gagne plus ça veut pas dire qu'on est mieux si on est mieux mais économiquement on n'est pas forcément mieux on est même déjà peut-être plus mal au niveau économique entre guillemets mais dans l'être avec soi dans l'être le bonheur de soi je suis beaucoup mieux voilà parce que plus en plus en accord avec dame nature et donc la simplicité et puis à sortir de la connerie quoi c'est de créer des pièces qui durent moins longtemps qui s'habillent vite c'est de l'anti économie c'est dans une guerre économique on est dans l'anti économie là aujourd'hui on est dans le tout va c'est pas de l'amour c'est trafiqué pour moins durée alors l'économie et et c'est aussi qu'on a pu voir moi dans l'automobile mais dans plein de l'électroménager l'automobile et tout ça on fait des choses de plus en plus sophistiquées qui a qui a pâte le client parce que de plus en plus joli de plus en plus confortable de plus en plus mais où les gens sont de moins en moins autonomes pourquoi parce que ils sont de plus en plus dépendants donc on crée un système où les gens sont de plus en plus dans la dépendance on fait une augmentation de la dépendance que ce soit dans tous les objets mais aussi dans l'alimentation et aussi et aussi dans la médecine la dépendance au médecin la dépendance on s'écoute pas quoi on écoute plus les autres que soit et on n'écoute pas sa vérité intérieure donc il ya une grande dépendance qui s'installe on a foi et confiance en soi on change les choses et on n'écoute pas ce système voilà donc l'augmentation de la dépendance aux objets et aux choses et et une dépendance aussi au travail qui est de plus en plus fort puisque les gens ont de plus en plus peur et son travail contre eux mêmes aujourd'hui et c'est et ça se voit et les gens le disent les gens le disent beaucoup de gens vont se mettre à démissionner je souhaite qu'il y ait une démission générale de tout le monde comme j'ai jamais vu la grève générale dans mon pays j'espère qu'on va avoir une démission général voilà donc ça c'est ce que je voulais dire donc plein de gens parlent de complot même moi m'a posé plein de fois la question qu'est ce que tu penses du complot du machin tout mais je dis mais dans un monde comme ça qui est dans une guerre économique où on est dans cultiver la connerie cultiver la dépression on va dire la dépréciation des métiers de la valeur évidemment qu'on cultive la connerie donc donc si on cultive la connerie il n'y a pas besoin de comploter il y a juste à faire laisser faire la connerie et puis ben donc ça fait qu'on a de moins en moins de gens compétents que ce soit en politique en économie on a des gens de plus en plus incompétents au tout du moins qui tiennent à leur salaire à leur travail et qu'ils sont prêts à faire donc n'importe quoi des papons en puissance 1 dans la guerre économique et ben papon c'est quelqu'un qui a fait qu'a exécuté les ordres jusqu'au bout et ben les gens qui tiennent à leur salaire et tous sont prêts à exécuter tous les ordres jusqu'au bout comme papon on a plein de papons dans les entreprises aujourd'hui donc ça c'était à dire donc des gens qui ont vendu leur âme qui n'ont plus d'âme et donc de l'argent voilà c'est d'ailleurs ce qui a créé cette guerre économique la guerre économique elle vient de l'appât du gain de vouloir gagner de plus en plus toujours toujours plus d'argent quand on n'a plus rien on a tout ça a créé cette guerre simplicité s'installe voilà la vision en plus la vision claire des choses ah ben oui parce que oui parce que l'intelligence d'avoir le recul du recul de le recul sur les choses et retrouver sa propre nature et avec la nature et être redevenir naturel maintenant je voulais dire quelque chose vous avez des virus encore une fois parce que tout le monde parle des virus évidemment à je n'aimerais pas de le problème d'aujourd'hui 1 parce que du pont oui parce que j'ai pas envie de donner de l'énergie à ça mais je vais parler des virus en général si un virus qui est naturel les virus sont naturels comme les microbes enfin les virus les microbes les cellules les molécules elles sont toutes naturelles et puis ils sont bonnes il n'y a pas de mauvais c'est juste notre terrain s'il est pas bon si on l'a mal cultivé bah le virus va nous dire attention et cultive le mieux voilà donc le virus c'est juste qui donne le signal comme quelque chose ne va pas d'accord c'est le c'est le fil qui relie le le qui fait allumer le con le le voyant au tableau de bord qui vous dit attention il ya quelque chose qui déconne d'accord c'est ça un virus maintenant vous modifiez ce virus alors donc déjà on veut les virus on veut les supprimer les machins tout c'est comme si vous coupez tous les fils des voyants du tableau de bord mais encore en plus c'est que le virus donc si je modifie un virus en laboratoire et qui ce virus s'échappe entre guillemets qu'est ce qui va se passer dans la nature déjà en ville qu'est ce qui va se passer bon ville il va prendre de la force pourquoi parce que il y a beaucoup de terrains humains une concentration de terrain humain très stressé et donc avec un terrain très déficient des chauves-souris donc là évidemment oui mais les chauves-souris autour de nous et donc si on veut eh ben ils viennent manger les moustiques qui en tronc bon mais je disais le virus en ville il prend de voilà il prend de l'encreur en concentration voilà donc il va il va avoir raison de beaucoup de personnes qui se sentent ils sont pas bien mais 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 un virus qui est livré à lui-même et qui relivre à lui-même dans la nature c'est à dire un virus modifié un virus qui est modifié pour retourner à la nature pour qu'il puisse s'adapter de nouveau la nature il est obligé de muter de remuter parce qu'en fait si on l'a modifié c'est qu'on l'a fait muter on a fait une mutation avec un virus en laboratoire donc lui il est obligé de muter de nouveau pour redevenir originel comme nous les humains qu'on doit remuter par rapport à redevenir originelle vis-à-vis de notre propre nature voilà parce qu'on a été dénaturé on a été on nous a obligé à muter dans notre enfance par rapport aux croyances par rapport à tout ce que on a pu nous nous faire croire ben évidemment on a muté et on doit remuter dans l'autre sens pour retrouver retrouver pour se retrouver une origine donc ce qui est constaté par le professeur raoul par exemple il a constaté que le virus a muté une dizaine de fois est devenu de moins en moins virulent donc il redevient naturel donc et c'est obligé donc voilà donc si on veut c'est ya pas avoir peur de ça bon et je voulais parler de la lumière parce que j'ai eu mon frère un de mes frères aînés une de mes soeurs qui regarde en ce moment les décodeurs sur youtube moi même donc je me suis mis à regarder parce que il m'envoyait des messages de regarder de regarder j'ai regardé plusieurs vidéos des décodeurs les décodeurs ce qui décode je trouve ça pas mal en même temps bon ils essayent de rester neutre ils essayent de faire la part des choses ça je trouve ça assez génial c'est une bonne intention et un truc par contre qui me chagrine beaucoup c'est qui disent qu'ils sont en lutte contre l'ombre contre les 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 malsains ou tout du moins les gens qui seraient à la tête de je sais pas quoi et qui seraient là pour nous obliger à aller vers eux alors là ça ça cloche pour moi pourquoi parce que comme je voulais dit juste avant dans cette guerre économique où on a des gens de plus en plus nuls il ya absolument pas besoin de faire esprit pour que les choses aillent mal c'est même des gens qui sont de plus en plus incompétents qui essayent de régler les choses pour qu'elles aillent mieux mais qui vont de plus en plus mal comme ils ont été enseignés parce que moi depuis tout petit je vois l'école comme une discipline militaire l'école est pour moi une discipline militaire donc tout ce qu'on fait des grandes écoles ont été dans des disciplines militaires et maintenant bas ils trouvent logique de restreindre et de resserrer les livres de resserrer les rangs de resserrer 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 alors qu'il faut tout le monde dans les tranchées donc aller aller tous au courbat alors que or que non donc donc le combat non j'ai jamais combattu de ma vie c'est pas maintenant je vais me mettre à combattre l'intention est beaucoup plus puissante l'intention par exemple le soleil le soleil lui ne s'éteint jamais d'accord il est toujours éclairé c'est à dire que la lumière parce que je puis comment il s'appelle dans les décodeurs c'est que s'occupe des décodeurs qui qui intervient tous les soirs il disait que entre la lune et le soleil c'est le soleil qui éclaire la lune et que la lune elle elle prend dans son ego parce que l'une étant grosso modo entre guillemets l'ombre mais aussi la lune on dit que c'est aussi quelque part le féminin il serait un peu contre le féminin du coup bon alors alors que la lune elle est éclairée par le soleil d'accord c'est comme si ceci l'était clair et par mot non ce qui veut dire quoi c'est d'avoir confiance en notre lumière en notre lumière à soi et non pas de regarder notre ombre l'éclairage intérieur parce que à force de regarder notre ombre on s'identifie on finit par s'identifier à l'ombre et on s'oublie en tant que sujet et individu alors que le sujet est toujours dans la lumière si nous le sujet est toujours illuminé il n'a pas besoin de s'éveiller il n'a pas besoin c'est long c'est si l'être de lumière que nous sommes a besoin de s'éveiller c'est parce que c'est un court pas rendu compte qu'il est qu'il est et qu'il est lumière donc ça et comme qu'il est dans son nom et c'est du non-stop la lumière c'est du non-stop l'ombre n'existe pas sans sujet donc remettons le sujet à sa place que le sujet existe et qu'on arrête de donner la toute la puissance à l'ombre les décodeurs en luttant contre l'ombre donne beaucoup de puissance à l'ombre comme tous ceux qui luttent tous ceux qui vont dans les rues lutter contre l'ombre donne de la puissance à l'ombre alors que vous êtes tous lumière alors bon sang il ya besoin d'arrêter c'est ce que j'ai des fois dit dans des vidéos c'est plutôt que de lutter contre des gens incompétents et ben c'est de leur tourner le dos et de là et de l'être tous dans notre coin compétent donc c'est plutôt ça que j'avais envie de partager avec vous c'est devenons tous compétents là où nous sommes sans lutter contre des pouvoirs les compétents qui sont incompétents et puis continuons à démissionner tous ceux qui sont compétents de leur travail démissionner et devenez compétents dans ce que vous êtes et plus nous seront plus nous seront nombreux à être compétents dans ce que nous faisons les incompétents ils finiront par diminuer disparaître évidemment parce qu'ils voudront eux aussi être compétents du coup du coup ben oui n'est ce pas donc ça c'est que je voulais dire est ce que j'ai oublié quelque chose de tout ça bon voilà nous devons retourner vers notre propre nature notre lumière intérieure ce que je veux dire aussi au niveau que ce soit les décodeurs ou quoi tout le monde veut faire beaucoup d'audimat 1 et puis des dons recevoir des dons et machin tout alors que c'est mais tous compétent dans de quoi on n'a pas besoin de dons ni quoi on est compétent on a de l'art des gens pourquoi moi je rêve d'un monde sans argent donc les gâchent énergie les les comptes paypal les comptes paypal ou toutes les monnaies alternatives ou quoi c'est toujours le pouvoir de l'argent quel qu'il soit donc reprenons notre pouvoir à nous de l'art des gens que nous sommes voilà et là on n'a pas besoin d'argent du tout de notre joie on a juste à partager nos compétences et ça va péter du coup bah oui autant être con si on est con pour quelque chose voilà et puis demander au soleil si vous avez du mal avec la lumière demander au soleil qui est qui illumine tout le temps il est il est je suis je suis je suis le soleil il est je suis tout le temps 24 heures sur 24 7 jours sur 7 donc ça veut dire quoi devenant des je suis demandant au soleil de nous montrer le chemin pour devenir des soleils des je suis les dieux les soleils et là il n'y a plus besoin de lutter plus nous illuminerons de notre lumière individuelle plus nous verrons la terre la lumière les les astronautes qui iront dans l'espace voir notre terre à un moment donné la verront de plus en plus illuminer lumineuse parce qu'il y aura des êtres lumineux sur cette place sur cette planète redevenons des lasers qui éclaient l'espace voilà et arrêter d'avoir peur des incompétents briller notre propre valeur la lumière voilà merci 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 et puis je vous le dira si je vous dis encore parce qu'on entend on entend parler beaucoup aussi de trump de de alors ah oui si ça voulait dire une chose moi moi dans depuis que j'ai arrêté mon métier d'avant aujourd'hui ben je suis dans les énergies subtils donc je suis un peu un on va dire un 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 alchimiste des énergies subtils invisibles tout du moins qui sont visibles au pouvoir de la science de la pouvoir de la science heureusement que la science ne peut pas avoir ou tout du moins et qui ne peut même pas percevoir des choses qui existent et que l'on peut voir d'une autre manière donc depuis j'ai arrêté et ben je suis dans ces énergies subtils et j'y c'est mon et j'y joue je joue avec toutes ces énergies là jiji et jiji et en fait ça donne des résultats et en fait je crois que je sais pas on avait fait la roue de médecine la roue mérindienne en en vidéo oui donc depuis qu'on a fait ça qu'on l'a appliqué sur le monde et ben on s'aperçoit que les résultats opère puisque je suis en permanence à l'intention que cette route merci que nous avons inversé s'applique au monde entier c'est ce qui est en train de se passer que ce soit avec poutine trump tout ils jouent tous leur rôle quel qu'il soit il n'y a pas à avoir peur de qui de quoi que ce soit c'est nous sommes dans un monde de transition qui est en mouvance et qui en pleine mutation pour retourner vers son origine naturelle donc de toute façon évidemment pour ceux qui veulent pas lâcher qui résistent et tout c'est dur pour ceux qui accompagnent ce mouvement c'est beaucoup plus simple et facile donc je voulais dire aussi que donc que donc le combat il n'y a pas besoin d'un avoir puisque tous ceux qui se mettront dans des intentions que ce monde aille vers cette lumière vers cette ce meilleur et tout parce que les énergies subtiles et invisibles sont à l'oeuvre croyez moi ça travaille beaucoup voilà donc il y en a qu'ont peur pour les la pédophilie pour machin tout ça mais tout ça ça va sortir c'est si les mois de 2006 à 2009 on a fait des conférences sur les secrets de famille et non-dits suite à ça quelques années après on a vu les secrets de famille les secrets d'état les secrets tout qui commence à éclater à s'ouvrir c'est comme si on avait à vous voir la boîte de pendant enfin bref et aujourd'hui ben ouais ça continue ça continue à brasser donc il va encore y avoir des tas de choses qui vont sortir des choses qui vont sortir qui sont qui vont paraître horribles ben non elles sont pas horribles parce qu'elles sortent mais elles sortent si elles sortent c'est chaud à entendre c'est chaud à comprendre mais si ça éclate ça veut dire qu'on éclate l'abcès et ça veut dire qu'on va passer à autre chose et que ça sera beaucoup plus sain après d'accord donc et plus vous luttez contre ces énergies là plus vous les faites perdurer et exister d'accord alors que les belles vont juste éclater l'abcès va sortir ça va se savoir et à force de se savoir nous le savons nous le saurons donc n'ayez pas peur de tout ça il ya besoin de rester neutre de réagir le moins possible un si je réagis je regarde en moi pourquoi je réagis pourquoi je réagis ah oui quelle est la culpabilité que j'ai par rapport à ce qui se passe pourquoi voilà donc d'aller voir qu'est ce que j'ai vécu moi dans mon enfance où est ce qui résonne je suis mise en scène donc voilà ça c'était pour ce qui est de la pédophilie de machin du combat du combat et puis et puis ce qui se passe en politique et tout c'est normal ça sent c'est en train de s'assainir ça va s'assainir de plus en de plus en plus de plus en plus jusqu'à je le dis aujourd'hui s'annuler c'est à dire que demain nous serons autonome nous n'aurons pas besoin et encore une chose qui va se passer c'est que les gens vont commencer à revendiquer leur souveraineté comme dit le nanto mais comme et des individus commencent à faire ça et commencent à arrêter et à rendre leur papier d'identité à rendre leur carte grise parce que si vous tant que vous acceptez d'avoir une carte grise de véhicule savoir que dès l'instant vous avez une carte grise d'un véhicule ce véhicule que vous croyez qui vous appartient parce que sur la carte grise il ya votre nom ah non il appartient à la république française on peut vous saisir on peut vous le saisir quand vous voulez quand ils veulent voilà alors que si vous n'avez plus si vous n'avez plus de carte grise on peut plus vous saisir un véhicule qui est non immatriculé qui n'a plus d'immatriculation vous inventez ce que vous voulez comme immatriculation mais non nous devons oser faire ça nous sommes des êtres divins voilà donc voilà on ensemble des personnes divines et souveraines de nous-mêmes nous devons arrêter de nous identifier nous devons arrêter à nous identifier à l'ombre que nous sommes juridique à l'ombre juridique de qui nous sommes parce que en fait la personne juridique que je suis c'est juste l'ombre à laquelle je m'identifie de moi même alors que moi je suis je suis j'ai pas besoin de me nommer j'ai pas besoin de dire que je m'appelle comme ça comme ça comme ça il n'y a pas besoin je suis nous existons cécile n'a pas la même tête que moi on ne peut pas se tromper il n'y a pas besoin de dire c'est cécile et andré en fait voilà voilà on est en train de rentrer dans l'ombre du coup le soleil est parti du coup ça nous nous allumer alors attend on allume on allume la lumière intérieure bon on se voit on voit qu'on est l'humain on éclaire bien toi dans le noir on voit qu'on est lumière c'est riolo 1 merci merci